Ils sont excellents, c'est de très bons rapports. Le CIO a toujours soutenu notre mouvement, mais le CIO a aussi, comme je l'ai rappelé, pris en compte le Cameroun comme une nation de sport. La visite de M. Samarange en 1983 ou la visite de M. Bach en 2019 au Cameroun, ce ne sont pas des visites ordinaires de touristes. C'est des visites au cours desquelles ces autorités rencontrent les autorités camerounaises au plus haut niveau, avec lesquelles elles échangent sur l'idéal olympique dont vous parlez, mais surtout sur la nécessité d'encadrer la jeunesse par le biais du sport, parce que ça donne un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et puis, c'est un moyen d'éducation de la jeunesse, mais surtout un moyen d'échange entre les jeunes du monde entier et entre ceux qui dirigent ces jeunes dans le monde. Donc, par exemple, la présence du président Bia à Paris, il va assister à un événement qui regroupe 206 pays, 206 nations qui envoient leurs meilleurs supporters retenus à cause de leurs performances et qui vont donner au monde un spectacle de très haute facture, un spectacle de qualité. Donc, pendant la durée des Jeux olympiques, toutes les télévisions du monde seront concentrées sur cet événement-là. C'est quand même un espace de diffusion des messages de paix pour dire qu'il vaut mieux ce type d'événement que de voir les engins tuer les jeunes dans le monde. Donc, ce rassemblement est un rassemblement qui a beaucoup d'intérêt pour la paix dans le monde et pour les relations internationales et construire ainsi un espace où on peut dialoguer, même sur les mésententes. Et vous savez, je vous rappelle que les Nations Unies aussi ont voté la trêve olympique. C'est-à-dire que pendant la période des Jeux, normalement, aucun conflit ne devrait exister.